Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette de Gundam Wing il s'agit du Gundam Epion c'est un kit et surtout un mecha qui fait partie de mes préférés dans les histoires de Gundam Wing même si Gundam Wing n'est certainement pas ma série ou mon titre Gundam préféré, il y a quand même de très bonnes choses dedans que ce soit la musique, le mecha design mais bon, ça ne fait pas partie de mes préférés mais Gundam Epion fait vraiment partie de mes designs préférés dans la série et il n'y a pas très longtemps, enfin pas très longtemps, c'était quoi, il y a quelques mois j'ai pu profiter de soldes très intéressantes sur un site japonais et me procurer ce kit qui me faisait envie depuis des années puisque le kit date quand même de 2011 et le kit original, puisque là il s'agit d'un Master Grade récent, le kit original si je ne me trompe pas, logiquement, date de 1996 donc vous voyez un petit peu que ça date ça fait partie d'ailleurs des rares mecha que j'avais monté et pour l'un d'entre eux en tout cas commencé à peindre de Gundam Wing au début des années 2000 et j'avais toujours été frustré de voir qu'ils n'étaient pas allés jusqu'au bout concernant le design du Gundam Epion que les ailes étaient trop fines que l'aspect transformation du Gundam Epion ici en espèce d'engin volant à deux têtes c'était finalement pas génial et que notamment, bon, cette espèce de fléau articulé n'était pas suffisamment dans la version 1 centième du Gundam Epion bref, un design que j'aimais beaucoup mais un potentiel qui était un peu gâché par la maquette donc quand j'ai eu l'occasion et que j'ai vu surtout que ce kit en particulier était à un prix très intéressant genre peut-être, je ne sais plus moins 30 ou moins 40% bah, j'ai cédé j'ai cédé et je me le suis commandé ça n'arrive pas souvent je ne coule pas sous les euros mais donc je me le suis procuré et première constatation la boîte pour du Master Grade est quand même de belle taille donc ça augure du meilleur c'est du Master Grade donc logiquement ça sera de la qualité ce qui m'étonne par contre énormément ces deux détails c'est le Gundam Epion normalement n'apparaît que dans la série animée la série télé et là il y a écrit Gundam Wing Endless Vals qui donc est à la fois une série d'Oevi qui fait suite à la série télé et un film qui est donc la compilation de ces Oevi et là on voit très clairement le Gundam Wing avec ses ailes exactement comme de Gundam Wing là aussi apparition extrêmement chiante dans les Oevi parce que on voit à peine arriver le truc qu'ensuite une fois qu'il a fait son office il disparaît mais bon donc que fait le Gundam Epion là est-ce que c'est une nouvelle version de Gundam Wing avec le Gundam Epion qui apparaîtrait dans Endless Vals j'en sais rien normalement la seule chose qu'ils gardent de Gundam Epion c'est cette arme là qui est utilisée par le Tolgis 3 si je m'en rappelle bien et que je vous ai présenté d'ailleurs au 144 il n'y a pas très longtemps donc je ne sais pas on va découvrir peut-être ensemble ce qu'il en est malheureusement ce n'est pas un kit suffisamment récent pour qu'il y ait des explications en anglais dessus c'est essentiellement en japonais mais si des personnes parmi vous en savent plus que moi et c'est certainement le cas n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaire alors qu'est-ce qu'il en est de cette boîte alors déjà je ne sais pas pour vous mais je trouve absolument superbe cette illustration c'est vraiment très très beau le prix à l'origine était de 4800 yens ce qui nous fait à peu près dans les 40 45 euros le modèle monté et peint le voici il est absolument de toute beauté je me fiche bien de le faire dans sa version transformée qui ne ressemble à rien comme souvent avec les Gundam mais il a de la tronche quand même et vous voyez un petit peu la dynamique de cette pose qui est ici et là donc ils expliquent un petit peu ce qu'il en est pour le Gundam et Pion alors vous ferez pause pour ceux qui savent lire le japonais et vous me direz ce qu'il en est mais j'ai l'impression que ça doit être issu de de side story ou de de nouvelles versions en manga apparemment je pense ça ne doit pas être issu des dessins animés logiquement donc on a fait le tour de la boîte donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur alors l'illustration est encore plus belle même si c'est sur fond blanc ici et en couleur en plus donc c'est cool là ça raconte tout sur les mechas les mobile suits de Gundam Wing et le pilote de l'épion qu'est-ce qu'il en est là je pense que c'est des conseils de base concernant l'attachement des pièces le fait d'utiliser apparemment des transferts à secs je pense ici des pièces qui doivent se poser ici ou là comment les découper là encore ne lisant pas le jeu pas des je ne peux pas vous dire ce qu'il en est quoi qu'il en soit donc comme c'est un kit à part et qu'il n'a pas d'équivalent il n'y a aucune pièce à part des polycaps à retirer des grappes on commence et là c'est cool qu'ils aient fait ça sur fond gris on voit très bien qu'il s'agit du corps du buste ensuite de la tête des bras des jambes qui du coup sont extrêmement articulées ici c'est comme le 1 centième que j'avais déjà fabriqué donc là vous voyez comment ça ça s'articule les illustrations de milieu de notice comme souvent avec les master grade des illustrations et des images de toute beauté là ça vous voyez on ne pouvait pas le faire sur l'ancien modèle ou un centième le bassin les ailes qui du coup sont articulées le beam sword le bouclier apparemment ça fait les deux et après c'est comment le transformer ça je m'en souviens donc là c'est certainement les pièces les décalcos ou quoi à mettre et ça c'est les couleurs il y a même les petits personnages avec le pilote et les personnages ont un centième les grappes les pièces sont dans un rouge bordeaux de toute beauté sincèrement et ce que j'adore avec ces kits récents des années 2010 c'est le fait que les V fines surtout ici il n'y a pas les petits ergots qui sont au bout pour éviter de vous piquer les doigts et surtout c'est pas lié à la grappe donc du coup il y a juste ici à couper et ça évite beaucoup de problèmes ici une grappe à différentes qualités de plastique avec du transparent du blanc avec des personnages qui sont vraiment magnifiques des autocollants et je pense que c'est des transferts à sec donc pas de décalcos des autocollants verts qui qui vont très bien sur ce genre de maquettes d'habitude voilà par exemple ça ce petit point vert ce sera certainement pour cette partie là qu'on a sur le buste ici et croyez-moi ça rend vraiment très bien je le remplacerai peut-être par un bijou fantasy sans pour autant je pense avoir le même résultat qu'avec cette pièce là ces pièces jaunes mériteraient d'être carrément dorées mais je verrai bien ce que j'en ferai encore des pièces avec ce beau rouge bordeaux qui concernent apparemment une partie des jambes c'est en fait cette si je ne me trompe pas voilà c'est la reproduction d'être partie de cette grappe là donc pendant l'autre jambe ici donc une espèce de bleu gris sombre qui est vraiment magnifique ici et des polycap qui sont en couleur donc bordeaux sombre aussi même couleur ici pour ces pièces là qui concernent les ailes avec donc des pièces en double parce qu'il y a deux ailes donc vous voyez il y a quand même deux grappes pour les ailes et quand je vois ça donc je pense qu'il y a aussi l'espèce de de fléau là ici donc la Bimsword qui sert de bouclier aussi qui est du même verre fluorescent que l'ancienne maquette au 1 centième ici à l'intérieur des pièces c'est surtout l'inner frame habituel dans les master grade modernes et le reste de l'inner frame aussi avec de superbes détails c'est juste magnifique et là aussi deux grappes identiques donc vous voyez c'est un kit qui est beau même quand il n'est pas monté et je vais en profiter justement pour vous montrer la différence avec les vieux kits puisque j'ai retrouvé les maquettes au 1 cent quarante quatre et au 1 centième donc ne bougez pas et donc voilà le Gundam et pion au 1 centième la boîte n'est pas si moche sincèrement c'est quand même assez sympa c'était le kit qui était vendu en France en quoi 99-2000 vous voyez qu'il y a là donc un autocollant ici et là qui indique clairement que c'était donc vendu en France avec modèle réduit de robot notice en français gna 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 et le kit par contre japonais datait de 95 donc ça fait vraiment partie des premières maquettes Gundam à être arrivées en France légalement qu'on ne vienne pas me dire il y en avait déjà en boutique etc non c'est pas que c'était faux c'est que c'était de l'import sauvage on va dire et surtout ça n'avait aucun rapport avec une licence exploitée de manière légale par une société qui a les droits ici c'était Bandai et surtout on ne connaissait pas la série Gundam avant que Gundam Wing n'arrive en France bon moi je trouverais toujours dommage qu'ils aient commencé avec Gundam Wing il y a une quantité d'autres séries qui à mon avis auraient permis de faire découvrir les sagas et les séries Gundam mais bon voilà c'est cette série là qui est passée et le fait est qu'elle a touché et surtout marquée beaucoup de personnes beaucoup de trentenaires actuellement se rappellent avec beaucoup d'émotion ces épisodes qu'ils avaient pu suivre d'abord sur M6 et ensuite sur je crois W9 pour voir la fin donc voilà et dans cette boîte qui est donc du coup pas du master grade mais ou un centième et qui indique donc HG pour high grade c'était vraiment 95 la comment dirais-je la la gamme de produits de maquette Bandai qui avait donc le vent en poupe et je vais vous montrer immédiatement ce qu'il en est à voir peut-être un petit passage sur la notice c'est vrai vous voyez quand même pas mal de grappes on commençait apparemment par les jambes ici ensuite les épaules les bras la tête le buste et surtout le bassin les ailes qui comme vous voyez sont que d'une pièce enfin il y a trois pièces ici si on compte celle-là mais ça c'est que d'une seule pièce ensuite donc le fléau qui est totalement articulé qui demande un petit peu plus d'effort et voilà donc rien de bien compliqué mais là-dedans si je ne me trompe pas il y a plusieurs modèles pourquoi ? parce que tout simplement il y a celui que j'avais commencé il y en a un autre que j'ai acheté d'occasion à un moment pour en récupérer des pièces et une version O144 qui n'est pas la mienne et qui m'a été donnée je crois ou que j'ai trouvé dehors il m'arrivait souvent de trouver des maquettes de Gundam Wing dehors dans les années 2000-2010 ça m'est arrivé très souvent à la poubelle de tomber sur des kits comme ça de Gundam Wing donc il en fait peut-être partie mais voilà ça c'était le modèle O144 qui fait apparaître quand même des autocollants pas très heureux notamment pour la tête mais bien peint il peut donner ça fait vraiment trop petit et notamment il y a des trucs qui ne vont pas comme les mains mais voilà sinon alors lequel de ces deux modèles était celui que j'avais commencé je pense que c'était celui-là mais comme ça vous verrez à quoi correspond le kit au 1 centième donc il lui manque son V fine mais c'est normal il me semble que c'est un pote d'Anigateur qui m'a filé ses modèles monter qu'il avait amélioré avec un petit peu de panel lining noir donc c'est pas celui-là que j'avais acheté c'est peut-être d'autres modèles mais bon par contre souvent les iGrade avaient des doigts un petit peu articulés ici donc on avait entre guillemets un vrai bijou fantaisie autocollant et il y a des beaux détails mais vous voyez c'est des jointures à l'ancienne je vous rappelle que le kit date de 1995 il y a quand même des parties transparentes en verre fluo et donc le plus énervant c'était quand même ces ailes qui étaient beaucoup trop fines et que je comptais justement voilà avant que le Master Grain ne sorte améliorer tout simplement en utilisant deux fois les mêmes ailes sur un autre kit et faire en sorte de rendre un petit peu d'épaisseur à ces ailes je crois que j'avais vu ça dans un dans un Hobie Japan ou dans un Dengeki Hobie Magazine et voilà donc il est quand même entièrement articulé pour faire une version volante d'ailleurs c'est peut-être ce que je ferais avec ce modèle-ci lui faire donc une une position donc d'espèce de démon volant et sinon moi ma version où j'ai gardé bien évidemment les pièces vert fluo pour les armes et la position de vol la voici apparemment j'ai cassé une des mains ça arrivait assez souvent mais il y avait ces trucs là qui ne sont pas donc dans cette version du Master Grade qui pourrait être sympa à utiliser ces trucs là mais donc voilà comment c'est jamais terminé malheureusement et hop voilà donc peint déjà comme ça c'est déjà mieux mais ça reste toujours aussi fin et il y avait donc les genoux qui m'avaient posé beaucoup de problèmes pour les jointures mais vous voyez où je veux en venir concernant la complexité de travailler sur ces vieux kits avec toutes ces choses à poncer et compagnie mais voilà il y avait ça qui était quand même pas mal et qui peut donner d'ailleurs des kits bâches assez sympas dans le même esprit on va dire que Gundam Bull Fighters moi je verrais bien ça sur la tête d'un Gundam d'un mecha à la Gundam mais on verra on verra parce que maintenant que j'ai le Master Grade qui est bien plus beau je ne vais pas abandonner celui-ci pour autant mais je vais peut-être faire un délire à la Gundam Bull Fighters même si Gundam Bull Fighters d'habitude c'est plutôt du 144 mais l'important c'est de voir que mine de rien il y a quand même quelques pièces qui pourraient être réutilisées pour le Master Grade notamment donc ces pièces-là qui peuvent se mettre si je me rappelle bien sur la version on va dire bestiole voilà c'est ça il y a ça qu'ils n'ont pas mis sur la version Master Grade donc j'imagine qu'il y a une raison mais ça sera à vérifier voilà donc écoutez c'était la présentation du Gundam Epion à la fois la version Master Grade et la version High Grade au 1 centième la version no grade au 1 cent 44 j'espère que cette présentation vous aura intéressé et vous aura peut-être rappelé des souvenirs n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints en ce mois d'août à la fois ensoleillés et pluvieux coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps merci à tous de votre fidélité et je vous retrouve donc du coup très bientôt très très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam immédiatement Pour la présentation